Qui aurait pu croire en écoutant le sketch Rambo 2 que l'humoriste en question allait devenir l'un des réalisateurs les plus extraordinaires de France ? Car oui, aujourd'hui, nous parlons de « Au revoir là-haut » en 180 secondes. Realisé par Albert Dupontel et sorti le 25 octobre 2017, après la première guerre mondiale, deux soldats dont le plus jeune est défiguré décident de monter une arnaque aux monuments morts dans un Paris dirigé par les profiteurs de guerre. C'est, de mon point de vue, un petit chef-d'oeuvre bien de chez nous, réussi sur le fond comme sur la forme. C'est vraiment un grand film de par l'ambition qu'il défendait et de par la réussite qu'il atteint. Je trouve que, premièrement, il faut absolument féliciter la réalisation qui est exceptionnelle. On n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose d'aussi bien réalisé en France, de mon point de vue en tout cas, que, globalement, tout le film fonctionne en termes de réal, de casting, de rôles qui sont bien écrits, d'effets spéciaux qui sont invisibles à l'oeuvre nu et pourtant ils sont très utilisés, de background qui est vraiment riche, l'univers et les moments d'émotion fonctionnent à donf tout le temps. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à critiquer dans ce film parce que sa grande force, c'est qu'il est maîtrisé dans les moindres détails. Et qu'on sent la vision d'Albert Dupontel, qui se base donc sur le livre éponyme, pour en défendre quelque chose d'encore meilleur. Parce que, si je devais peut-être émettre un point négatif, c'est de dire que, finalement, l'histoire n'est pas si folle que ça. Moi, l'histoire de base ne m'a pas transporté. C'est la manière dont elle est racontée, c'est la manière dont elle est mise en image avec autant d'efficacité qui m'a vraiment touché et qui est vraiment top. Je ne suis pas, à la base, sensible à cette histoire, mais comment elle est faite, comment elle est racontée, ça fonctionne. Et c'est probablement la plus grande réussite de réalisation qu'on peut espérer. C'est-à-dire de dire, le sujet, à la base, je ne suis pas dedans, mais après la réale, ok, très bien, c'était parfait, ça m'a beaucoup plu. La deuxième critique qu'on pourrait éventuellement formuler, c'est que c'est peut-être un peu trop maîtrisé, un peu trop codifié. J'en parlais avec des amis qui étaient avec moi à la séance, qui trouvaient qu'on perdait un peu la verve Dupontel. Alors, je ne suis pas complètement d'accord sur ça. Je suis d'accord que le film en lui-même devient un petit peu réduit en termes de folie Dupontelienne, mais n'empêche que, et c'est encore une fois l'une des grandes forces de ce film, c'est qu'il défend un sujet fort, politique et assez larmoyant lorsqu'on le voit dans d'autres films, mais que dans ce Au revoir là-haut, on a la verve de Dupontel qui rend le truc beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vrai, parce qu'il parle de manière Dupontel, la verve de Dupontel est très commune, très populaire, je trouve, et du coup, les personnages sont beaucoup plus touchants, parce qu'ils ne sont pas larmoyants, mais ils sont vécus, ils existent vraiment pour le spectateur. Et que tout ça forme un ensemble qui est, sur sa forme, très belle, parce que comme je vous le dis, tout est réussi en termes de forme, et c'est exceptionnel, particulièrement en termes d'effets spéciaux, de voir que lorsqu'on se donne un peu de mal, on peut le faire. Ce n'est pas parce que les Américains ont beaucoup plus de budget que nous, on ne peut pas se débrouiller avec les talents qu'on a, parce qu'on en a d'excellents talents, et que sur le fond, l'histoire est jolie, l'histoire fonctionne, on a des acteurs qui fonctionnent à Donf, que ce soit les plus connus ou moins connus, et que tout ça nous emmène dans cette fable, qui est un projet ambitieux, maîtrisé de bout en bout, pour un résultat que je trouve époustouflant. Je trouve que Au revoir là-haut vient dynamiter les attentes qu'on peut avoir d'un film français pour faire quelque chose d'excellent. Et top ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous a donné envie d'aller voir le film. En question, je vous invite à réagir en commentaire, et j'en profite pour vous faire participer à un nouveau concours. Nous faisons gagner deux places pour aller voir le film Final Fantasy XV King's Glaive, qui aura droit à une diffusion exceptionnelle le 18 novembre à la UGC Cité Nationale à Lyon, en partenariat avec Geek Event, pour fêter l'arrivée de Nobuo Oematsu pour l'événement Distant World, le fameux concert autour de la saga Final Fantasy. Toutes les informations seront en description. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous demande de vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501